Ladies and gentlemen, nous sommes samedi 9 janvier, attachez vos ceintures, ça commence. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JTD Geek du 9 janvier. Je suis tellement en retard aujourd'hui, j'ai passé tellement de temps à déguster mon café gourmand ce matin que j'ai pris énormément de retard, il va falloir le diffuser presque en live. Je suis GLG, votre dealer d'accro, vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. By GLG, l'amie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Alors oui, forcément, après au bout d'un moment, tu vas leur rendre la tête. L'amie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Eh ouais, c'est nul, je sais. Bah écoute, tant pis, il faudra faire avec. C'est samedi. Allez, comme toujours, qu'est-ce que je voulais faire ? C'était pas ça la page que je voulais faire ? Attends, pourquoi j'ai mis ça ? NewTouchour, tac, voilà, c'est la page Tipeee, voilà. Comme toujours, allez, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, récemment abonnés, les anciens abonnés. Spéciale dédicace à tout ça, à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission. Votre façon à vous de dire merci pour ce contenu incroyable. Bon, même s'il n'est pas incroyable, il est au moins quotidien. Ce qui est déjà pas mal. Merci également, il y en a beaucoup qui m'écrivent en disant oui, moi je partage sur Facebook. Vous pouvez aller en bas et partager sur Facebook. Il est clair que si chacun d'entre vous peut partager sur Facebook et peut-être un ami à lui va te faire découvrir l'émission, et bien du coup on pourrait doubler nos chiffres et ça serait quand même putain d'incroyable. On remerciera également Dav Baz pour le café du jour. Le café, le café gourmand du jour, s'il te plaît monsieur. Il m'a offert un café hier sur Tipeee, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Vous allez avoir un café, café, café gourmand en fonction de votre budget, ce que vous voulez. Et ainsi ça me permet de commencer la journée du bon pied, de bonne humeur. Pas à l'heure, pas à l'heure ce coup-là, mais au moins du bonne humeur. Merci à Daba, t'es un peu le mécène de l'émission. Et cette émission t'es un peu dédiée. Merci beaucoup, vivement demain. Demain c'est différent. Bon, allez, comme toujours on commence avec... Alors attendez, on commence avec mon site legeek.tv Où je poste un peu toutes les vidéos de ma vie, mon oeuvre. Et je me suis fait une remarque ce matin. Je me suis dit, putain mais les lives marchent super bien en ce moment. Là on fait des lives Instagram tous les jours. Ça marche super bien. Celui d'avant-hier a fait 320 vues je crois. Celui d'hier on a presque dépassé les 150 vues et tout. Avec les mecs en skate, on a eu une interview Covid d'un membre aux urgences et tout. C'est un truc incroyable, voilà. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi je ne les mettrais pas sur legeek.tv ? Vu que c'est mon site et que je peux mettre ce que je veux, voilà. Donc j'ai mis celui, pas le premier parce qu'il n'a pas super bien marché. Mais celui d'avant-hier qui a très très bien marché. Et celui d'hier qui marchera certainement bien et tout. Vous les retrouverez sur legeek.tv. Même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez lire directement les vidéos. Et suivre un peu mon périple tous les jours. Parce que oui, j'ai pas en live. C'est tous les jours entre 11h et midi. J'ai également posté les routes de l'extrême avec celui de Madagascar qui est juste incroyable. C'est atomique, les 4L, les voitures et tout. On se dit vraiment qu'on vit dans un autre monde. Et pourtant, moi, je vis en Thaïlande et c'est quand même plutôt rock'n'roll. Allez, on parlera de la news du jour. La grosse news du jour, hier, a été annoncée par Xiaomi Redmi, le Redmi Note 9T. Un smartphone 5G avec un bel écran, un processeur MTK800U, donc 5G. Une batterie 5000 mAh, charge avec 18W, 4 caméras à l'arrière, 48W, plus on verra plein mal de trucs. A partir de 229€. Donc, ils ont complètement défoncé le game. Parce que là, 229€, vous avez quand même un téléphone 5G. Et tout à fait honorable. Alors, dans la news, j'ai mis une heure ce matin. Parce que le problème, c'est qu'il y a Redmi, il y a Xiaomi 9T, il y a Xiaomi, enfin, il y a plein mal de noms. Et il y a le Redmi 9T aussi, le Redmi Note 9T. Alors, le Redmi 9T, c'est la version pas chère, en fait, du téléphone 4G à partir de 199€. Qui est plutôt joli, sympa, qu'on peut retrouver, par exemple, ici, sur le site de Redmi. Redmi Note 9T à partir de 199€. Bon, ça a l'air à peu près facile. C'est un bon téléphone, un bon téléphone 4G. Mais le nouveau, c'est le Redmi Note 9T. Ils ont rajouté la Note. Et la Note, c'est la 5G. C'était joliment dit, hein. Ouais, je sais. Des fois, comme ça, ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Bon, un écran 6,53 pouces en Full HD. Une caméra... Alors, une caméra avant de 13 millions de pixels. À l'arrière, 48, plus 2. Enfin, bon, le Dimensity 800. Enfin, moi, je le trouve quand même relativement insipide, puisque le problème, c'est qu'il est pas cher. Voilà. Le téléphone, il est pas mal. Professeur 5G, triple caméra 48, de Full HD, une batterie haute capacité, machin et tout. Bon, voilà. Là, l'intérêt, c'est qu'il va être en précommande au mois de février, pas cher. Mais qu'ensuite, les prix seront à partir de 229 euros. Pourquoi j'ai mis 269 ? C'est à partir de 229 euros, hein. Pas Greg. Oui, c'est ça. Ah oui, 229 euros. J'ai mis bien mes bons titres et tout. Voilà. Donc, à partir de 229 euros. Et apparemment, on nous indique qu'il va y avoir des promos pour le lancement. Donc, c'est quoi ? C'est Journal du Geek qui parlait des tarifs avec Orange et SFR et tout. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ça. Donc, le Redmi Note 5T, pour couleur, ça va commencer à partir de 199 euros. Pour la version 6 plus 128, puis à 249 euros. Non, 4,64, 199 euros. Et 6 plus 128, 249 euros. Et ensuite, les prix passeront à 229 et 269 euros. Donc, ça permet de gagner 30 euros. Bon, c'est pas mal. Le téléphone, il est... C'est pas mon ultra mode love, quoi. Bon, il est bien. Il est 5G et tout. Alors que je m'en bats les couilles. Il est 5G, moi. J'ai pas de forfait pour l'instant et tout. J'ai pas les moyens, d'ailleurs. Et puis, la 4G fonctionne très bien. Bon, il est pas cher et il est 5G. Mais ça, pour moi, il est complètement insipide. Voilà, c'est le nouveau. Il est bien. Ils ont rebadgé, évidemment, le Redmi, le Mi 9 en Chine et tout. Ils ont rebadgé en 9T et tout. C'est un bordel incroyable, les téléphones. Mais moi, je m'y perds. Après, vous, je sais pas. Mais moi, je m'y perds. Entre les Xiaomi Note 9, les Redmi Note 9. Oh là là là. Quel bordel. Bon, et puisqu'on s'y perd un petit peu, Ulefone va nous décliner son Note 7 en Note 7T. Ça paraît un peu évident, vu que maintenant, on nous met des T partout à OnePlus, Xiaomi, Redmi et tout. Donc, un upgrade du Redmi Note 9 qui était... Bon, le Redmi Note 9, comme ça, entre vous et moi, si on devait en parler, on dira que c'était quand même une belle merde. Avec un giga de RAM plus, je sais plus combien de giga de ROM et tout. Enfin, c'était pas ouf. Après, il y a eu le 7P qui était pas terrible comme P. et le T, tant mieux. Voilà. Donc, un téléphone 6,1 pouces, caméra arrière, 8 plus 2 plus 2 de la RAM. Enfin, on passe à 2 plus 16, c'est quand même un peu mieux. Le processeur un peu plus vélo, 67, 76. Le Face Unlock, une batterie 3500 mAh, double 4G, Android 10. Une merde de plus ! Ou une merde de plus. Non, mais parce que vous, ça vous intéresse pas. Et moi non plus. Donc, on doit pas critiquer. On doit juste dire, c'est pas ma cible, c'est pas mon trip. C'est pas le genre de téléphone que je recherche. Bon, le téléphone devrait pas être cher. Attends, comment il valait le Redmi Note 7 ? Fais voir un peu, j'ai même pas eu la curiosité de voir combien il valait ce joli téléphone. Alors, Redmi... Nouvelle arrivée, armure, non, non. Une phone Note 7. Allez, soyons fous. Redmi Note 9 7, 100 balles. Et un mars. 58 euros ! Ah ouais ! Ah bah oui, d'accord, oui. D'accord, alors. 58 euros. Et la version P, qui était un peu mieux avec 3 plus 32. On est sur de la version haut de gamme. Faisait 75 euros ! Oh là 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 ! Ça va être un truc à moins de 100 balles, sûr. Parce qu'il est en dessous. Il est à peu près dans le 7T. Dans le 7P-T. U, V, W, X, Y, Z. Donc bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, il y a un Redmi Note 7 9P, PT, Q, voilà. Qui est merde. Bon, moins de 100 balles. Bon, on parlera de la news du jour. Puisque oui, ça y est, c'est officiel. Elon Musk est donc l'homme le plus riche de la planète. Avec un milliard... Alors, il est un milliard 500 millions plus riche qu'Amazon. Alors, un milliard, ça fait quand même 1000 millions, quoi. Déjà, quand t'es millionnaire, pas mal, t'as 1000 millions. Et lui, il a 1500 millions de plus. Enfin, un milliard 5 de plus que l'autre. Voilà. Bon, une fortune incroyable et tout. Alors, les plus rageux vont dire, ouais, mais alors attention, c'est que des actions. Parce que l'action Tesla est super haute. Il faudrait pour ça, pour qu'il encaisse le chèque, qu'il vende toutes les actions Tesla au prix du moment. Puis d'ailleurs, il ferait quoi ? Tu fais quoi d'un milliard d'euros ? Enfin, pour tout dépenser. Il y a déjà une villa, je ne sais plus combien de spuntz, là. Voilà. Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est lui l'homme le plus riche de la planète. Bravo, merveilleux. Et il a dit que dans je ne sais pas combien d'années, il donnera la moitié de sa fortune à des ONG. Bill Gates a fait pareil. Bon, pour l'instant, ça fait une drôle de couleur. Qu'est-ce de quoi je voulais vous parler ? Il manque des news. Ah oui, Honor. Elle est passée à travers la news. Honor annonçait qu'ils allaient lancer toute une gamme de produits. Alors, ils vont lancer un site web. Ils vont reprendre la stratégie un peu de OnePlus. C'est-à-dire de vendre uniquement en ligne. Et Honor va vendre directement ses produits dans le Honor Mall. Alors, ça n'a rien à voir avec un mall, un centre commercial. Mais il va vendre ses produits en ligne. Alors, ils annoncent. On voit déjà dans le teaser et un peu dans le site qui va apparaître, à mon avis, le 12 janvier. Un peu de patience. C'est lundi. Non, c'est mardi. Qu'il pourrait y avoir un million de produits qui vont te faire rêver. Bon, bien évidemment, les Honor V40, le nouveau téléphone. Forcément, qui a été bien reporté, mais qui sera annoncé le 18. On devrait avoir la nouvelle télé intelligente, la X1 15 pouces dont on a déjà parlé. Et il y aura, bien évidemment, plein de produits incroyables, comme des brosses à... Attention ! Les produits qui vont arriver à un ordinateur portable. Ça paraît un petit peu normal. Des montres intelligentes. Aussi, un masseur électrique. Alors, attention, c'est pas un genre de masseur à te foutre dans le... Dans l'orifice. C'est vraiment avec une petite boule pour te mettre en dessous du bras. Ne voit pas, là, aucun objet dérivé. On n'est pas sur la redoute, hein. Avec le massage de joues, où t'as quand même bien compris que la forme n'était pas du tout ergonomique pour la joue. Mais par contre, elle était, voilà, en forme de fusée. Et une brosse à dents, et une télévision, et tout. La vie est incroyable. On va avoir plein de nouveautés cette année avec Honor. Non ? Bon, bah tant pis. Bon, on revient un peu à la news. Hier, depuis hier, disponible sur Netflix, Arsène Lupin. Alors, c'est pas vraiment Lupin, hein. C'est Lupin, en fait, c'est plutôt Omar Sy by Arsène Lupin. Ça veut dire, la vengeance de son père. Il veut venger son père. Donc, du coup, il reprend les techniques d'Arsène Lupin et tout. Bon, ça a été bien teasé à la télé, à la radio, sur Internet. Puisqu'évidemment, c'est une production française. Netflix filmée à Paris, autour du Louvre. Voilà. En plus, il y a Omar Sy, je pense, l'acteur le plus tendance du moment. Je rappelle, il y a quelques années, c'était Cadmérade. Là, maintenant, c'est Omar Sy. Il n'y aura plus aucun film et série télé sans lui. Bon, et tant mieux, en même temps, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et bon, j'ai regardé ça hier. Bon, le premier épisode, ça casse pas de trois pattes, t'as un canard laqué, d'après moi. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais... Non, c'est nul. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est une production française, il faut tenir. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça se regarde, voilà. Après, c'est français. C'est fait par Netflix. Donc, il y a une belle production. Le mec qui a fait ça, c'est quand même le réalisateur ou le producteur, je crois. C'est le mec qui a fait Danny the Dog et tout. Qui a fait quand même pas mal de productions, pas mal. Donc, c'est bien filmé. Il y a des beaux plans. Il y a la ville de Paris. Il y a la Ferrari. Il y a des acteurs et tout. Après, c'est un peu con-con-ouin-ouin, bien évidemment. Parce que voilà. Après, bon... On aime, on n'aime pas. A voir. Ça se regarde. Après, c'est pas le truc. C'est un peu comme Révolution. Tu vois, j'ai regardé ça. J'ai dit, ouais, bon, pas mal. Mais bon, faut pas déconner. Là, bon, il y a des petites histoires, des petites intrigues et tout. Ah, c'est peut-être un peu trop typé, R.C. de Lupin, pour moi. Voilà. De quoi je vais vous parler et tout. Bon, Instagram. Bien évidemment, on ne pourra pas passer à côté de mon Instagram. Greg Le Geek, si tu ne me suis pas encore. Les petits trucs japonais et tout. Hé, regarde. J'ai réussi à en trouver. Regarde. La valeur sûre. Parmi la valeur sûre, un Panetone, mon pote. Enfin, une Choco... Un Chocotone. Mais bon, c'est pas grave. Chocotone, Panetone. Regarde, hé. Petit Panetone. Petit Poulco, je veux dire, je vais me faire un samedi d'enfer. Toi, je ne sais pas. Alors moi, mon samedi va être d'enfer. Confiné, mais alors en Chocotone et Poulco. Voilà. Et bien évidemment, mes lives Instagram, pic et pic et collégramme. Bourrez, bourrez la madame. Non, il n'y a pas la madame. Donc du coup, on ne bourrera personne. 324 vues pour celui-là. Il y a 158 vues pour celui-là. C'est pas mal. Du coup, j'étais un peu moins présent sur TikTok. Je n'ai pas pourquoi j'ai ouvert un TikTok, d'ailleurs. Je suis en train de me questionner moi-même. Pourquoi j'ai ouvert un TikTok ? Alors qu'on peut tout faire bien sur Instagram. Bon, on verra. Pour l'instant, là n'est pas la question. 12 minutes 53. On est pas mal. Qu'est-ce que... J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Le Honor Molle, le Redmi Note 9T, le Redmi Note 9T. Ah, le Oppo ! Il est où, le Oppo ? Elle est où, ma news du Oppo ? Elle est où, ma news du Oppo ? Putain, je l'ai oublié. Alors. Tac. Mais je vais la mettre là, regarde. Attends, mais on va faire ça vite fait, là. Il me semblait bien que j'avais oublié une news. Putain, j'ai passé la matinée FAD News. Tac. Allez, on parlera du Oppo Find X3 Lite. Alors, parce que Oppo va décliner son nouveau X3. Alors, il va y avoir un X3 et un X3 Pro, bien évidemment. Prochainement, bientôt, peut-être avant le jour de l'an chinois. Et il y a une nouvelle fuite qui sera. Il y aura un Oppo X3 Lite. Oh, t'es en train de te dire. Waouh, incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Simplement, ils ont pris le Oppo Reno 5 5G qui existait en Chine. Et puis voilà, bim badaboom. On change le logo. On l'enlève Oppo Reno 5. Et on l'appelle plutôt X3 Lite. Ça sera exactement le même téléphone. Alors, il est pas mal. 6,4 pouces en Full HD à 90 Hz. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ça, c'est bien. Un Sargon 765G 8 plus 128. Bien. Une batterie 4300 mAh. La super charge rapide Oppo Super Vodou. Non, Super Vodou, c'est 2.0 à 105 watts. Bon, le prix devrait être à peu près similaire à ce qu'on peut trouver en Chine. En Chine, il se négocie 400 dollars, soit un gros 350 euros. Un peu moins de 400 euros, ça fait un téléphone qui est sympa. Mais encore une fois, qui est totalement insipible et qui ressemble à toute la production qu'on peut voir. Si ce n'est qu'il est apparemment 5G. Donc, à voir si toute la série X3 sera 5G. Normalement, oui, il n'y a pas de raison qu'ils nous sortent une version light uniquement 4G. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se retrouve en live entre 11h et midi. Alors là, je vais aller courir au bord de la beach, de la plage, de la plage. La beach, pas de la beach. La beach, ce n'est qu'une petite plage. La beach, c'est une longue plage. Bon, je vais courir au bord de la beach et j'irai certainement au bout là-bas où il y a le crabe et il y a des fruits de mer et tout. Et je ferai le live directement depuis là-bas. Et dimanche, dimanche, on se retrouve par contre en vrai live pour un JT du Geek spécial live entre 11h et midi. Là, pour de vrai, avec des news high-tech, la réponse à vos commentaires. Donc là, par contre, on ne sera pas dehors. Alors, est-ce que j'allumerai Instagram pour filmer l'écran parce que je serai en vrai live ? Je ne sais pas, on n'en est peut-être pas encore là. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Merci si quelqu'un peut m'offrir mon café de demain parce que même dimanche, on se retrouvera. Même heure, même endroit. Non, pour vous, ça sera plutôt entre 11h et midi. Parce que là, c'est à partir de 6h. Bah oui, by JLG, la minuit petit déjeuner et toute la journée en replay. Bonne journée, bon samedi. A demain. Je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada